Et ce matin, nous allons du côté de Barcelone, en Espagne. Bonjour Nicolas ! Bonjour ! Vous étiez combien de temps, vous, ici, à Belfort-Montbéliard, alors Nicolas ? J'ai passé, ça m'a presque 7 ans. 7 ans, ouais, c'était il y a combien de temps ? Une dizaine d'années, c'est ça ? Ouais, il y a une dizaine d'années, j'étais diplômé il y a une dizaine d'années. Ça ne nous fait pas du bien, ça, de se remémorer les souvenirs d'il y a 10 ans, on va le faire un petit peu avec vous, si vous le voulez bien. Justement, de ces 7 ans passés dans le Nord-Franche-Comté, c'est une bonne partie d'une vie, forcément, 7 ans. C'est la vie d'un chat, je crois, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous retenez, alors, sur la région, sur le Nord-Franche-Comté, votre passage ici ? Pour moi, c'est une région que je ne connaissais pas, mais ça reste une région de cœur. Je me suis senti chez moi pendant tout ce temps. J'ai l'impression d'avoir été accueilli par les gens du coin, par mes amis étudiants qui étaient du coin et qui m'ont montré des endroits sympas. Je me dis que c'est un endroit où il fait bon vivre et il se passe des choses, c'est pas paumé, quoi. Ouais, contrairement à ce qu'on entend souvent, non, la Franche-Comté, il y a plein de choses à faire. Justement, les endroits sympas, est-ce que vous en avez un ou deux qui vous reviennent dix ans après, les choses que vous aimiez faire à cette époque-là, c'était quoi ? Alors, moi, j'ai des très bons souvenirs de Belfort, parce que j'y ai vécu et on a fait plein de choses à Belfort, entre se balader dans la vieille ville, aller à la citadelle. Bien sûr. Ou même des trucs un peu plus... C'est peut-être un peu plus classique aussi, mais c'était aller à la base du Malsauci, aller jusqu'au Ballon d'Alsace, tout ce qui était balade sur les hauteurs. Un jour, j'ai fait une balade entre Belfort et Sévenan à pied et je trouvais ça génial. C'était vraiment sympa. Ouais, là, il y a un peu de trottes quand même entre Belfort et Sévenan. Est-ce que vous êtes nostalgique de ces années étudiantes ou pas, Nicolas ? Je suis nostalgique, oui, de la partie étudiante, forcément, et donc de tout ce qui va avec. Je pense que c'est assez classique aussi de se commémorer ces années-là en disant que c'est le moment où on faisait des choses différentes, on osait faire des trucs aussi. Et oui, on était assez libres. Oui, c'est ça qui était bien quand on était étudiant. Et justement, vous étudiez quoi alors à l'UTBM du côté de Belfort-Montbéliard ? Alors moi, j'ai commencé dans le tronc commun. Donc c'était tout ce qui était maths, physique, un peu de langue, un peu d'informatique. Et puis après, je me suis spécialisé en informatique et programmation. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes du côté de Barcelone. Et dans quelques instants, on va voir ce que vous faites à Barcelone. Vous avez été aux États-Unis pendant un petit moment également. Et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Et donc, c'est maintenant où on part à Barcelone. C'est quand même pas mal, Barcelone. C'est une grande ville. Il y a la plage. Il y a le soleil. Tout va bien pour vous, Nicolas, finalement ? Oui, il fait parfois peut-être un peu déjà trop chaud pour moi. Mais oui, c'est très agréable. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui du côté de Barcelone ? Juste avant, j'ai parlé des États-Unis. Vous avez été aux États-Unis un petit moment. De retour en Europe et du côté de Barcelone. Expliquez-nous un petit peu votre job. Oui. Alors, moi, je travaille pour une boîte qui s'appelle Typeform. Donc, Typeform, on fait des formulaires, un peu comme Google Forms, mais en mieux. Et pour cette entreprise, je m'occupe de toute la partie communauté de développeurs. pour faire en sorte qu'il y ait des développeurs qui créent des applications sur notre outil et qui puissent programmer dessus. Très bien. Et ça, vous l'avez appris du côté de Belfort-Montbéiard, l'UTBM, avec votre parcours forcément, le tronc commun. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ça vous a aidé aujourd'hui de faire cette activité professionnelle ? Oui, alors, c'est à la fois les cours, donc tout ce qui était la partie technique, connaissance de base de l'informatique. Mais je pense aussi que c'était toute la partie associative qui a fait de moi un geek un peu social. Dans mon job aujourd'hui, il y a pas mal de parties communautaires, c'est-à-dire gestion de communauté, animation de communauté, création d'événements. Et ça, je pense que ça, je l'ai appris dans tout ce qui était extrascolaire à l'UTBM, où déjà, on avait organisé des festivals, on avait organisé des événements. Et je pense que c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour ce genre de carrière. C'est ça qui est bien et ça permet de se développer également. On a parlé des États-Unis, vous avez été à Belfort, vous êtes à Barcelone. L'avantage aussi de votre job, et c'est peut-être ça qui est bien, c'est que ça permet de voir un peu du pays, comme on dit, de voir un peu le monde, de voir des cultures différentes. Ça aussi, c'est enrichissant au quotidien, Nicolas ? Oui, alors je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais travaillé en France. Ah là là là, oui, mais je parlais étudiant, vous étiez étudiant en France. Non, non, j'ai été étudiant, mais grâce au temps que j'ai passé, je suis allé faire un semestre d'études aux États-Unis, qui se sont après convertis en plusieurs années de stage, qui se sont convertis ensuite en plusieurs années de vie aux États-Unis. Et en ayant appris l'anglais en cours, en ayant pratiqué l'espagnol, effectivement, bouger à Barcelone, pour moi, ce n'était pas très compliqué, c'était un peu une évidence. Moi, je ne suis pas de la région de Belfort, je suis à l'origine, je suis de La Rochelle, donc c'était déjà un peu une transe immense, à l'époque, il n'y avait pas le TGV de La Rochelle à Belfort. Donc je suis un peu habitué à aller à l'autre bout du pays, à l'autre bout du monde, un peu loin de la famille, ça ne me change pas trop. Ça, c'est cool, et l'avantage d'être à Barcelone, c'est que vous êtes un peu plus rapproché du côté de La Rochelle. En avion, ça doit être rapide de voir une petite heure, non ? Quelque chose comme ça. Si seulement il y avait des vols directs, mais oui, sinon, c'est encore 11 heures de train. C'est vrai qu'il y avait cette option, je n'y avais pas pensé. Merci beaucoup Nicolas d'avoir pris quelques minutes ce matin sur France Bleu, et je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.